Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est parti en route pour l'Atlantis, le parc aquatique où on séjournera également une nuit. Là, on quitte notre hôtel, le Grand Mercure Dubaï, pour l'Atlantis. Franchement, on contemple en même temps la vue qui est juste sublime. C'est vraiment magnifique. Donc là, on va arriver tout doucement à la Palme, la fameuse Palme de Dubaï. Donc ici, on y trouve vraiment beaucoup d'hôtels de luxe et des habitations hyper chères. Mais ça vaut le détour. C'est vraiment très joli, la Palme. Je vais vous faire visiter en même temps. Regardez, il y a plein de nouvelles constructions. Dans 500 mètres, restez sur la ville de droite. Comme vous avez pu entendre, on est obligé d'avoir le GPS ici, pour ne pas se perdre. Il y a des radars partout aussi. Là, on est sur un pont. On est sur la mer pour pouvoir accéder à la Palme. Donc là, on voit la mer. Au fond, l'hôtel en forme de voilier, c'est le Bourj Al Arab. Donc là, on est à l'entrée de la Palme, sur le tronc. Donc là, regardez, au niveau du GPS, on voit qu'on est sur le tronc. Et tout à l'heure, ici, on aura les fameuses, à chaque fois, branches. Donc franchement, on n'a plus à percevoir entre des bâtiments la mer. C'est juste magnifique. Un truc à faire à Dubaï, venir visiter la Palme, c'est obligatoire. C'est vraiment trop beau. Voilà, ici, on a les panneaux avec les différents hôtels. Ici, à la Palme, il y a quelques années, j'avais pu séjourner à Rixos de Palme. C'est aussi un très bel hôtel, sauf qu'il est très éloigné au niveau de la Palme. Donc voilà, il faut être obligatoirement véhiculé, parce que sinon, les frais de taxi, je ne vous rappelle pas. Donc là, au fond, vous pouvez commencer à apercevoir l'Atlantis. Waouh ! C'est vraiment l'élément de la Palme. C'est magnifique. Voilà, on arrive à l'Atlantis, avec de jolis paniniers. Regardez cet hôtel, il est vraiment gigantesque. Et l'architecture, il est magnifique. On ne voit pas, mais au centre, on a vraiment une belle architecture. Là, on est caché par rapport aux palmiers. Vous voyez, on se croirait à Marrakech. Voilà, on est hyper bien reçus, avec service de voiturier. Tout ce qu'il faut. Donc c'est parti, là, on se dirige vers la réception, afin de récupérer la carte. Là, on arrive dans le hall de la réception, afin de récupérer la carte de notre chambre. Et pouvoir enfiler les maillots de bain. Et go, le parc aquatique. On va pouvoir aussi profiter des piscines, ici, qui sont juste magnifiques. Regardez la vue, regardez les piscines. C'est sublime. Regardez-moi ça. C'est vraiment un endroit paradisque. Voilà. Donc là, on va rejoindre la chambre. Donc, ce qu'on nous a dit, c'est qu'avec la chambre, on a le droit à un jour au parc aquatique. Donc nous, on a trouvé ça plus intéressant d'y aller demain, toute la journée, parce que là, il est déjà presque midi 30. Là, on n'est pas encore monté dans les chambres, on n'a pas encore déposé les valises. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est que demain, on ira profiter du parc aquatique. Et aujourd'hui, on va pouvoir profiter de la mer et de la piscine de l'hôtel. Donc là, on se dirige vers les ascenseurs et on peut apercevoir le fameux aquarium de l'Atlantis, qui est juste magnifique. Donc, avec le prix de la ferme, on a accès à l'aquarium pendant deux jours. Donc, aujourd'hui et demain. C'est parti, on monte dans la chambre. Donc, j'espère que les chambres seront belles. C'est parti, nous voilà dans les halls. Nous voilà, arrivés dans la chambre. C'est parti, je découvre en même temps que vous. Donc là, tout de suite, à gauche, on a la salle de bain. On a une très belle salle de bain. Avec ici, les toilettes, on a également une douche. Donc, une baignoire ou une douche. Ici, à l'entrée, on a des bouteilles d'eau. Ici, un dressing avec tout ce qu'il faut faire à repasser des cintres. Donc là, on a une chambre. Donc avec deux qui doublent. Donc un pour les parents, un pour les enfants. Et une excellente douche. Waouh ! Regardez-moi ça. Une très belle expérience encore une fois. Je viens d'ouvrir le balcon. Je vais vous montrer. Aujourd'hui, c'est très beau. On a un joli soleil. Voilà ! On a enfilé les maillots de bain. Et du coup, nous voilà à la piscine de l'Atlantique. Donc on va pouvoir profiter une journée en famille à la piscine et à la plage. Ici, sur les transats, on a les serviettes qui sont mises à disposition. Regardez depuis la piscine, vous pouvez apercevoir le métro aérien qui traverse la piscine. Enfin, qui traverse la mer plutôt. Mais on le voit depuis la piscine. Je vous montre la visite de la plage. Donc là, cette petite navette emmène directement au parc aquatique. Et donc là, on a accès directement à la plage privée d'Atlantis. Donc ici, uniquement les résidents de l'hôtel ont un accès direct à la plage. Donc sur place, vous pouvez prendre des cocktails. Ça vous aurait de bons cocktails. Fraîchement préparés. Donc là, vous avez aussi une magnifique vue. Voilà, franchement, c'est très très ressourçant, cette vue. Ce sable blanc. Donc au loin, là-bas, on peut apercevoir le Bourj-la-Harabe. Voilà, donc ici, on a l'hôtel. Voilà, après avoir passé une bonne journée à la plage et à la piscine, on s'apprête à aller visiter l'aquarium de l'Atlantis. Donc pour tous les résidents, c'est gratuit. Ici, on a une maquette avec l'Atlantis. Voilà. Donc ici, on a le fameux métro aérien que je vous ai montré tout à l'heure. Avec ici, la mer. Ici, on a le parc aquatique qu'on ira visiter du coup demain. Et là, on a le nouveau projet d'Atlantis pour plus fous. Regardez l'architecture. Regardez l'aquarium. Voilà, c'est parti. Donc on va aller visiter The Lost Chambers Aquarium. C'est parti pour la visite. Merci. 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 C'est comme ça, on t'en a un cerveau. Ouais. Hey, il y a Nemo. Oh, Nemo est parmi nous. Mais regarde, il y a Dory. Ici, il y a plusieurs Dory. Oh, Nemo est Dory. C'est un peu comme ça. 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 Regardez, je ne sais pas si on va voir. Ça manque de vies, du coup, ils sont dans... On a des... On a des marques. On a des marques. Merci. 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 Cette petite visite arrive à son plein. Du coup, on va aller dîner, étant donné qu'on a pris la demi-pension. On a le droit au petit-déjeuner ainsi qu'au dîner. Donc ce soir, vous allez découvrir avec nous le dîner. Et demain matin, le petit-déjeuner. C'est parti. On va dîner au restaurant de l'hôtel, le Saffron. C'est parti. On va découvrir ensemble le buffet ce soir. C'est parti. Donc ici, on a une personne attitrée qui nous présente le buffet. Je trouve ça vraiment bien. Elle prend le temps de nous expliquer le tout. « C'est parti. » C'est parti ! C'est parti. Il y a vraiment un large choix, une large variété, la salade, le chien à l'instant avec la cuisine chinoise, le canard laqué, beaucoup de choix, ici on a le wok, vous pouvez choisir les ingrédients que vous voulez et ensuite vous nous faites un wok. Ici on a du fromage, la charcuterie, ici des salades, ici on a un bar à salade et on peut disposer d'autres salades. Ici on a tout ce qui est rôti, on a des carottes rôties, ici des potatoes, des coqueteurs rôtis, ici on est à la gastronomie indienne, et pas de chanel, mais avec le fromage d'âge, le au-visu, le jus qui est beaucoup croix. Regardez ici on a un vrai tambour avec la cuisson du pain en live. Les femmes et d'ânes, je sens que j'aimerais me régaler moi. Ici on a tout ce qui est pain, on a tout ce qui sonde, pour accompagner son repas. Quand il y en a plus, il y en a encore. Donc il y a énormément de choix, on ne sait plus du tout mettre la tête tellement il y a de choix. Avec mon mari on a tellement envie de tout manger, qu'on a pris une salade à deux pour la partager, pour nous laisser vraiment de la place et pouvoir goûter un petit peu. Voilà, on va quitter à présent le restaurant. Donc on y a très très bien mangé, on a été très bien servi. Voilà, avant d'aller me coucher, je voulais vous montrer la vue by night de l'Atlantis. Et on se retrouvera demain matin pour le petit déjeuner et donc pour le parc, l'aquapark. Hello, on se retrouve pour cette deuxième partie de vidéo. Du coup ce matin on va aller prendre le petit déjeuner avant d'aller à l'aquapark. Donc c'est parti. Donc pour le petit déjeuner il y a vraiment de tout. On a des fruits, on a des cakes, de tout, c'est maison. On a vraiment vraiment plein de choses. On a des jus. On a des uffas secs, des paroles, des pommes, des fromages, on a même des salades. Ici on a tout ce qui est fruits secs, des charcuterie, vraiment très très vago. Ici on a tout ce qui est gomme, des pancakes. Ici on a tout un bar, un jus frais. On a également des salades dessus. Et ici on a des yaourts. Ici on a des yaourts à la mange. C'est la pêche. Allez c'est parti, là. Je crois que c'est mon maître. Voilà donc ici on arrive à l'aquapark. Donc ici pour les personnes qui ont séjourné à l'hôtel, on va pouvoir entrer directement par ici. Voilà donc ici en donnant le numéro de votre chambre, vous équipez directement les bracelets. Et ensuite on va pouvoir accéder directement dans vos parcs. Nous voici arrivés à l'aquapark de l'Atlantique. C'est parti, on va les découvrir ensemble. Donc première étape, on va aller déposer les affaires dans un casier. Il faut compter 45 grammes, approximativement 10 euros pour pouvoir utiliser les casiers. On a des brouées dans l'eau. Donc ici on a le plan du parc. Alors il est tellement grand. Donc on a vraiment des jeux adaptés à tout âge. Donc ici c'est seulement pour l'espace famille. Pour les enfants qui mesurent moins d'un mètre vingt. Donc approximativement des enfants de moins de 5 ans. Ensuite ici on a la Dolphin Bay. Donc le monde des dauphins. Voilà, ici on a des petits toboggans à faire en famille. Du rapting avec un toboggan. Je pense qu'on va pas tarder à le faire. Ici on a tout ce qui est watersport. Donc avec une vue sur l'Atlantis. Mais je pense que ça doit être payant. Je pense que c'est en extra. Et ici le surf-up. C'est presque 10 euros. Donc là on a des jeux. Il y a des cabanes un peu partout. Là-bas de la glace. A chaque fois il y a des petits stands. On peut acheter plein de choses. C'est parti. On va commencer par Island. Donc il faut mesurer minimum 1m20. Voilà donc ici on a une petite île réservée aux enfants. Avec plein de petites attractions. Voilà ici. On a un grand parc de jeux construit spécialement pour les enfants. C'est un grand château à eau. Ici franchement les enfants passent une excellente journée. Donc c'est vraiment quelque chose à faire quand vous êtes sur Dubaï. Waouh ! Je sais pas si vous avez pu voir le saut qui s'est renversé. Le gros saut d'eau. A présent on va faire l'activité débrouée. Donc on attend Dubaï pour pouvoir tranquillement aller faire une balade apaisante. Ici on a un métro aérien spécialement. Donc il y a une station spéciale Atlantis. Vous voyez. Et ça va être juste ici. Pour les gens qui veulent venir au parc aquatique et qui ne sont pas véhiculés. Vous avez le métro aérien. Salut ! C'est parti pour la petite balade. Au bord de la Rouée. Là on arrive comme dans une rivière. Là c'est vachement beau quand on fait. Vous voyez ? Waouh ! C'est magnifique ! Super belle expérience ! Voilà, fin de cette balade en Boué. Elle était bien. Mais il n'y avait pas assez de vagues fortes. Ah si si, c'était déjà très mouvement. Moi j'aime bien quand c'est vraiment simple. Il s'agit vraiment de l'attraction avec le plus de sensations de l'Atlantis. Donc c'est un toboggan. Vous brissez verticalement. Et vous traversez l'aquarium de l'Atlantis. Le célèbre aquarium. Donc moi personnellement je ne vais pas oser le faire. Donc je vais voir avec mon mari s'il souhaite le faire pour vous le filmer en action. Donc là vous voyez, on a l'aquarium. Et donc dans l'attraction vous passez là dedans. Donc voici l'attraction la plus sensationnelle du parc. Donc vous devez seulement mesurer un mètre vingt. Donc voilà. Ici vous avez les différentes attractions. Qui peuvent être faites. Donc premier étage. Deuxième étage. Donc moi je vais faire celui-là, le shark attaque. Donc vous pouvez vous balader en Boué. Et voir du coup les requins. Et le quatrième étage. Donc la fameuse attraction où vous devez glisser verticalement. Et là une attraction avec la bruit. Allez c'est parti pour l'attraction. Allez c'est parti. Vous voyez, c'est parti. C'est parti pour une nouvelle attraction. Voilà, c'est parti. C'est parti. C'est parti, nouvelle attraction. Alors, ça va ? Il y a eu de la sensation forte ou pas ? Ça va, Mohamed. Franchement, on a passé une super belle journée. Là, automatiquement, on atterrit sur une nouvelle attraction. Là, je vois qu'il y a un tapis qui va nous remonter. Je ne sais pas où on va atterrir. Là, on atterrit sur un tapis géant qui nous remonte. Je ne sais pas où on est de la naissance. C'est parti. J- C'est parti, nous voici au 4ème étage, vous avez soit le choix pour l'attraction et en même temps regardez la vue, je suis un peu essoufflée j'ai l'escalier, regardez moi cette vue, magnifique J'avais vu le parc aquatique, on le voit encore, il est vraiment gigantesque et là bas ce que vous pouvez apercevoir Donc c'est le nouvel Atlantis qui est en construction On peut intercevoir le Bourj Al Arab au loin Donc là on se pèse avant de faire cette attraction, vous devez faire au moins 70 kg donc là je fais l'attraction avec mon fils Voilà donc là ensemble on fait 80-14 kg et à 2 vous devez être au maximum à 180 kg J'ai pas pu vous prendre en vidéo l'attraction parce que c'était vraiment trop violent J'avais peur pour le téléphone, il devait tenir en même temps un petit peu mon fils Du coup voilà, mais c'était une très belle attaque Avec beaucoup de sensations C'est parti, celui de la visite avec le Poseidon Tower Voilà c'est parti, Tower of Poseidon Donc ici on va avoir plusieurs attractions Donc pareil, aussi une super attraction Avec de la sensation Aquaconda Donc celui-là à faire en famille C'est du rap Et pareil pour le Zoo Merango Allez c'est parti ! Ici on peut apercevoir la Dolphine Bay Donc vous avez la possibilité de nager avec les dauphins Donc ça sera toujours en supplément Et c'est une très belle expérience encore une fois Et la fameuse attraction, il passe par ici Vous l'avez vu ? En live ! Donc là on doit se peser Dès que vous avez une lumière verte, je sais que c'est ok Si vous n'avez pas le poids requis Vous ne pouvez pas faire cette attraction Donc vous devez être au minimum froid Pour pouvoir accéder à cette attraction Donc le rapting en famille C'est une très belle attraction aussi à faire en famille Voilà, le parc est vraiment hyper grand Regardez toutes les attractions à faire Ici on a la Dolphine Bay C'est une petite navette Bon c'est tellement grand C'est tellement grand que du coup On prend la petite navette Le petit taxi Moi je vais te défendre avec maman Donc depuis l'aquapark Vous avez la possibilité d'aller à la mer Donc dans la plage privée de l'aquapark Donc avec transat, tout ce qu'il faut Donc le prix des entrées Et ici pour l'aquapark Donc ici vous avez les tarifs Pour les résidents des Emirats Et les non-résidents Donc pour les enfants, 260 dirhams Emirati Et les adultes, 300 dirhams Donc il faudra diviser par 4 Pour avoir les tarifs en euros Donc ça fait à peu près 70 euros Pour les adultes Et 60 euros pour les enfants Ensuite ici vous avez à peu près les menus Pour manger 55 AED Vous avez l'aqua express Qui vous permettra de gagner du temps Et donc de ne pas faire la queue Pour les différentes attractions A côté vous avez la location des vestiaires Donc 45 AED pour un petit vestiaire Un peu plus de 10 euros Et 75 pour le grand Ensuite vous avez le prix de l'entrée A l'aquarium Si vous êtes résident dans l'hôtel Ce sera gratuit Pareil pour les serviettes Ne payez pas quand vous êtes résident à l'hôtel Pour tout le reste Donc les personnes qui rentrent Seulement à l'aquapark Vous devrez payer Si vous voulez faire la visite de l'aquarium Et si vous voulez louer une serviette Il faudra payer 35 AED Donc 8-9 euros par personne Ca monte vite dans la note Voilà cette journée A l'Atlantif C'est termin Donc là on va quitter Le parc aquatique Et l'hôtel Donc je vous retrouverai Très forcément Pour de nouvelles vidéos Au revoir